Comment faire des corrections en peinture acrylique ? Salut c'est René, dans cette petite vidéo je vous montrerai rapidement comment est-ce qu'on apporte des corrections lorsqu'on fait de la peinture acrylique, comment est-ce qu'on peut corriger ce qu'on est en train de faire de façon rapide et instantanée. Mais avant de vous montrer cela, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations de peinture gratuite. Alors voici comment on fait des corrections en peinture acrylique. Alors pour vous montrer les corrections en peinture acrylique, je vais utiliser un tableau que j'avais déjà commencé. Bon admettons, ici je vais prendre du foncé, alors du bleu phtalo, un petit peu de rouge. Je fais quasiment un violet presque noir. Je vais bien en mettre ici sur le bord de l'arbre. Vous voyez, c'est très foncé, puis là je me dis, ah ben non, zut, c'est pas de l'ombre qu'il fallait mettre ici, c'est de la lumière. Alors je nettois mon pinceau. Mon pinceau, eh bien je le mouille, je garde de l'eau, j'ai de l'eau, mais pas trop. Je vais juste venir enlever ce que je ne voulais pas mettre, vous voyez, avec de l'eau, ça part très bien. Juste l'endroit où je veux corriger. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir retirer l'acrylique qui n'est pas sèche, pour pouvoir mettre autre chose à la place. On peut le faire où on veut, et de la grandeur qu'on veut. Voilà. J'essuie encore avec le pinceau sec pour retirer l'eau. On peut attendre 5 minutes que ça sèche. Et tout de suite, on va pouvoir y mettre quelque chose de plus clair, de la luminosité. Voilà. Vous voyez, pour une zone plus grande, une surface plus grande, admettons, si j'ai pris du blanc avec un petit peu de bleu, pour faire de la fumée ici, là, je voulais en remettre un petit peu plus, puis là, c'est trop, ça ne marche pas, ce n'est pas beau, vous voyez, c'est vraiment, c'était bien mieux avant. Je vais prendre mon gros pinceau, de l'eau. Et là, je peux essuyer comme ceci, parce qu'en dessous, c'est sec. Je suis sur du sec, là, vous voyez. Voilà. On essu, puis tout est redevenu comme avant. L'avantage de l'acrylique, c'est sûr, c'est... S'il y a quelque chose que je veux corriger, alors... L'avantage de l'acrylique, c'est ça, ça sèche vite, donc je peux apporter des corrections dans les 15 minutes suivantes. Ça, c'est... Le dessous était sec, tu sais, c'est ça qui est important. Mais si je veux corriger quelque chose qui a déjà séché, admettons, je voudrais remettre du foncé là-dessus, puis ça, c'est déjà sec, eh bien, au lieu de l'enlever avec de l'eau, eh bien, tout simplement, on... Je vais faire un petit peu de foncé marron, voilà. Voilà, on revient simplement avec quelque chose d'autre par-dessus, et puis voilà, ça corrige immédiatement. Voilà, vous voyez, c'est pas... C'est pas plus compliqué que ça, on fait des corrections en revenant par-dessus. Puisque c'est sec, ça cache de suite ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, il n'y a pas de... Il n'y a absolument aucune contrainte, aucune limite, ça va très très bien. Comme par exemple, ici, je pourrais enlever cette tâche qui est trop claire, c'est sec, eh bien, voilà, je vais y mettre un petit peu de foncé dessus. Et la tâche claire a foncé aussi. Voilà, dans les corrections en peinture acrylique, c'est beaucoup plus facile qu'en peinture à huile, parce qu'il suffit de recouvrir. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait, on le laisse sécher, on recouvre. Mais ne faites pas, comme certaines personnes, admettons, supposons qu'on ait quelque chose, un gros changement à faire, je ne sais pas, moi, admettons, ici, on a oublié, on voudrait rajouter une petite cabane. Bon, OK, ça pourrait très bien arriver. Ce que j'ai vu souvent, la personne, elle dit, ouais, mais il y a des arbres et tout, alors, elle va mettre du blanc partout. Effectivement, le blanc, c'est une bonne gomme à effacer en peinture. On pourrait mettre du blanc partout, puis après faire la cabane, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de mettre le blanc là-bas, on peut tout de suite commencer, tout de suite, immédiatement, à faire notre cabane là, maintenant. Pourquoi mettre du blanc par-dessus ? Il faut juste arriver à la visualiser et comment est-ce qu'on voudrait la faire, comment est-ce qu'on voudrait la rajouter, tout simplement. Donc, c'est ça. Le blanc va être une bonne gomme à effacer, si on a des choses à cacher. Par exemple, je voudrais mettre du clair ici, sur ces foncés-là, qui est ici, monter un peu plus haut mon clair, avec de l'orange, du jaune ou de l'orange. Le jaune ou l'orange sont difficiles à... sont transparents et vont cacher difficilement le foncé qu'il y a derrière. Alors là, oui, on pourrait mettre un petit peu du blanc, comme ceci. Le laisser sécher et après, mettre du jaune ou de l'orange dessus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Vraiment, c'est assez important. Et ça facilitera beaucoup le travail. On laisse sécher, puis après, on met notre jaune et notre orange là-dessus. On met notre jaune. Voilà, on a donné un petit peu plus d'intensité au feu de câble. Vous avez pu constater que c'est rapide, ça peut se faire instantanément, apporter des corrections à une peinture acrylique. Ça n'est vraiment pas difficile. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous voulez en apprendre plus, je vous rappelle qu'il y a des liens dans la description, en dessous de cette vidéo, des liens pour vous inscrire en ligne et obtenir des formations de peinture gratuite. Alors, c'est des cours beaucoup plus longues, beaucoup plus compliquées que celui-là. On voit même des réalisations de tableaux étape par étape. C'est gratuit. Cliquez sur les liens. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, si vous voulez en apprendre plus aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Je suis très content d'avoir pu vous aider. J'aime beaucoup aussi tous les commentaires qui sont mis dans les vidéos. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. pour vous suggérer des nouveaux cours, des nouvelles vidéos si vous voulez. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.